Bonsoir. Il y a 7 ans, à 7h-ci, il y a un tireur qui s'apprêtait à commettre 6 meurtres, 6 vies qu'il fauchera en moins de 2 minutes dans la grande mosquée de Québec. Haled Belkassimi, Azeddin Soufyan, Aboubakar Tabthi, Abdelkrim Hassan, Mamadou Tanou Bari et Ibrahima Bari. Cet attentat laissera une blessure permanente ici, mais dans tout le pays. Et Pierre-Alexandre, encore une fois, ce soir, un hommage sera rendu aux victimes de l'attentat des grandes mosquées de Québec. Oui, et on vous parle justement en direct du Centre culturel islamique de Québec. Bruno, vous le disiez, ce terrible événement qui a laissé des cicatrices profondes. Frédéric va vous montrer, c'est sur le point de commencer cette cérémonie, justement, ça doit commencer sur les coups de 18 ans jusqu'à 19 heures. Alors la communauté qui nous répète qu'ils se font un devoir de commémorer cette journée. C'est plus sobre cette année, Bruno, on me dit qu'il va y avoir des gens, justement, des comités de citoyens qui vont prendre la parole. Pas de politiciens, des paliers gouvernementaux, seulement le maire Bruno Marchand qui va parler. Pas de famille non plus. Ça vient trop lourd année après année. On va écouter M. Benabdallah. Les gens nous considèrent comme des citoyens à part entière, mais on est vigilants. On ne veut pas que ce verre qui est dans la pompe continue à percer la pompe. Il faut l'extirper. Par quoi? Par le vivre ensemble. Cette interconnaissance, cette reconnaissance mutuelle est nécessaire pour que le vivre ensemble soit concret, ne soit pas juste à moi en l'air. Vous savez, Bruno, il y a des commémorations un peu partout au Québec depuis très, très tôt ce matin. On va probablement voir les images à l'écran. À Ottawa, à la période de questions, il y a eu une minute de silence. Les gens aussi qui portaient ce petit carré vert parce que le 29 janvier, c'est désormais la journée nationale de lutte contre l'islamophobie. Et il y a ici Amira El-Gawabi, la représentante spéciale du Canada pour cette lutte contre l'islamophobie. Elle dit qu'au Québec, ici à Québec, précisément, c'est un exemple à suivre. On va l'écouter. Je lui ai parlé un petit peu plus tôt. Il y a certains médias sociaux qui, malheureusement, permettent cette expression sans filtre, qui fait en sorte qu'on peut avoir l'impression qu'il y en a plus. Cependant, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens capables de dire non, capables de dire il faut que ça cesse, capables de dire ça n'a pas de sang. Je pense qu'il y a plus de gens, mon impression, qui sont capables de se positionner contre. Toujours aussi important, c'est un devoir de mémoire. Il y a sept ans, moi, je suis allé à la Ville de Québec. C'était un choc impossible. On ne pouvait pas s'imaginer ça ici, dans notre belle ville de Québec. Alors, il ne faut certainement pas oublier, puis il faut s'en rappeler. On sait que ça ramène des souffrances, des douleurs parmi les familles et les amis, mais c'est important. Ça nous amène à faire le cheminement du deuil, puis d'aller vers un avenir plus lumineux. C'est important de se rappeler qu'il y a des gens qui souffrent encore aujourd'hui de ce qui s'est passé, que les familles ne pourront jamais passer à autre chose après cette tragédie-là. Et ça, c'est ces gens-là qu'on pense. Ici au Québec, Ville du Québec, ce que j'ai entendu, ça me donne beaucoup d'espoir. Et je pense que c'est un exemple pour le reste du Canada. Aujourd'hui, c'est un jour triste, mais en même temps, ils ont entendu de beaucoup de Québécois, de beaucoup de Canadiens, que ça, ce n'est pas représentant de ce que les gens sont en eux-mêmes. Restez là. Alors, Fred, Fred, Bruno, Frédéric, c'est mon caméraman qui est derrière la lentille. Et justement, Frédéric et moi, Bruno, on va surveiller, on va être très, très attentifs au cours de la prochaine heure. Et on va revenir, justement, un peu plus tard en fin de téléjournal sur les discours qui sont sur le point. Je vous rappelle de commencer ici en direct au Centre culturel islamique de Québec. Donc, Pierre-Alexandre et Frédéric, on vous retrouve un peu plus tard. Merci. Merci.